Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir énergie améliorée. Alors première chose, c'est dans Derazondraro, il faut activer la pesanteur en activant les 4 plaques autour de la pyramide. Une fois que c'est fait, vous lancez une grenade directement dans ce trou en haut. Vous savez, c'est le trou dans lequel on récupérait une des flèches sur Derazondraro. Et là, vous voyez un crâne de loup qui descend et en fait, il flotte mais uniquement pendant la pesanteur. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'apesanteur, le crâne va rester par terre. Et là, tout simplement, ce qu'il va falloir faire, c'est tuer des zombies à côté de ce crâne. Mais pendant la pesanteur, pendant que ce crâne est en train de s'élever dans les airs. Donc là, vous voyez un exemple sur le gameplay. Voilà, donc là, il y a bien la pesanteur, je suis à côté du crâne. Donc là, faites bien attention également de ne pas être trop loin du crâne. Et là, vous voyez en fait que ça va remplir le crâne avec une lueur bleue quand vous allez tuer des zombies à proximité. Vous allez entendre ce son une fois que vous aurez rempli l'étape. Donc on a entendu tout simplement le cri d'un loup. Et là, tout simplement, il faut se rendre à Kinodert-Otten sur la scène derrière le théâtre. Et vous voyez que sur un des mannequins, tout simplement, une tête de loup est apparue. Vous la prenez. Et vous avez énergie qui apparaît en bas de votre écran en violet. Alors attention, cet atout, quand il est équipé seul, sans énergie, quand il est équipé seul, en fait, vous allez pouvoir courir un peu plus vite, mais c'est pas non plus folichon, j'ai envie de dire. Mais par contre, si jamais vous équipez énergie en même temps que cet atout amélioré, et bien là, vous allez courir vraiment beaucoup plus vite et beaucoup plus longtemps. J'espère vraiment que ce tuto vous a plu et vous servira. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous les potes. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501